Je m'appelle Tsengman Aline, je suis née en Provence Ngozi. Je suis le troisième enfant de la famille. Nos parents sont des agriculteurs. Avant, je voulais aller à l'université mais je n'ai pas les moyens de payer le minerval. J'ai commencé à faire des petits commerces qui a généré de l'argent. Mais à ce moment, je n'avais pas de connaissances sur la gestion du commerce. Puis, en 2022, j'ai commencé l'appui de recevoir du projet ENTREF. ENTREF est un projet qui a été financé par l'Union Européenne, réalisé par l'AVSI en collaboration avec l'ONG burundais qui s'appelle CASOSA. C'est un projet pour les femmes, fait par les femmes, 100% focalisé sur les questions de genre. Les principales problématiques que rencontrent les donnes burundais sont l'accès aux ressources financières, l'accès à des cours de formation spécialisée, l'accès à l'éducation superiore. Donc, c'est un projet qui cherche à répondre aux défis des défis concernés à l'afforzation socio-economique des femmes et veut donner leur l'opportunité d'avoir accès aux finances et à la formation. C'est un projet qui a été fait pour la première fois la participation d'un grand nombre de femmes qui se sont mises à disposition d'autres femmes. Nous avons formé ces femmes qui ont été créées à l'éducation de l'éducation financière. Dans la lutte contre la pauvreté, nous avons commencé à introduire les femmes qui peuvent travailler ensemble dans les coopératives pour les gains et maximiserent et capitaliser les capacités que elles ont à différents niveaux. Et nous avons aussi donné leur l'éducation financière, comment initier les activités d'éducation financière, comment être formélié à l'éducation au niveau de l'éducation du pays et payer la taxe et avoir un bank account, comment faire la projection du business et aussi avoir accès à la finance. J'ai appris comment je peux économiser mon argent et d'épargner et de demander un crédit. Puis, grâce au petit commerce, j'ai eu de l'argent pour aller à l'université. Aujourd'hui, j'ai fini ma première année et je peux aller en deuxième année. Merci.